Bienvenue à tous. On revient ce matin sur la réunion périodique du Conseil des ministres, présidés hier par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmedit Boune. Les premiers dossiers évoqués ont été portés sur le raccordement au gaz et à l'électricité pour l'agriculture, notamment dans le sud et les zones industrielles, mais aussi le nouveau port du centre du pays, Churchill et sa pénétrante routière, des infrastructures qui ont des instructions qui ont été données pour accélérer les projets. Abdelmedit Boune, merci. Deuxième dossier à l'ordre du jour du Conseil des ministres, celui des travaux publics, notamment le méga-projet de la construction du port du centre de Churchill, comprenant trois lots, le port, les zones logistiques et industrielles, ainsi que la pénétrante et la voie ferrée, objet de l'ensemble des opérations de base effectuées depuis le lancement en novembre 2012 de l'étude d'identification du site. Le président de la République a rappelé les détails de ce dossier et les pertes occasionnées par son retard de réalisation à l'économie nationale en général. L'objectif stratégique de ce port étant le désenclavement des pays africains sans accès maritimes, avec ce que cela implique en termes d'impulsion de la vie économique et la création d'emplois. Il a à cet effet instruit le Premier ministre de prendre de nouveaux contacts avec le partenariat chinois et d'étudier le projet sur de nouvelles bases transparentes pour le soumettre une seconde fois au Conseil des ministres dans un délai maximum de trois mois.